Pour ma deuxième vidéo, comme j'aime pas vraiment me faciliter la tâche, on va parler d'un film français avec des adolescents à poil. À l'affiche aujourd'hui, Bang Gang, une histoire d'amour moderne, entre parenthèses, le premier film d'Eva Husson. Donc je suis allée à l'avant-première voir ce film, Eva Husson était là, et donc quand on me dit que c'est un premier film, je m'attendais à quelqu'un dans la fin de la vingtaine, début trentaine, mais pas du tout, Eva Husson est un peu plus âgée que ça, je connais pas son âge exactement, mais elle commençait déjà à avoir des cheveux gris. Ce qui est pas forcément mal pour faire un premier film, surtout quand on voit la qualité de celui-ci. Donc pour son premier film, Eva Husson a souhaité parler de l'adolescence, de ses tourments, de ses troubles, en faisant aller les adolescents très très loin, parce qu'ils ne font pas que boire ou fumer des cigarettes, mais on reviendra là-dessus. Le seul acteur connu qu'on peut voir dans le film, c'est Finingale Oldfield, qu'on a déjà vu dans Les Cowboys. Les autres, ce sont des nouvelles têtes, ce qui est assez rafraîchissant, il faut le dire. Donc parmi eux, notamment, les deux rôles féminins que je vais citer ici, donc Marilyn Lima, une blonde ingénue au faux air de Brigitte Bardot, qui crève littéralement l'écran, et Daisy Broom, la brune, qui elle a une diction un peu étonnante. Donc le casting était franchement marquable, parce que ça parle d'adolescentes de 16 ans, aucun des acteurs n'a cet âge-là, et pourtant on y croit vraiment. Ils sont tous plus vieux, mais comme on les a jamais vus, on les identifie pas, et on se prend vraiment dans l'univers. Donc venons-en au fait, hein. Le casting arrive là. Voilà, donc pour son film Évaillusson, elle s'est basée sur un fête d'hiver de 1999 aux Etats-Unis. Donc dans le film, c'est un jeune garçon qui, par la force des choses, se retrouve seul chez lui, il a une maison avec une piscine, il fait beau, il invite ses potes, ça dérape. Ça dérape, un peu naturellement, finalement. Donc comme c'est un film avec deux adolescents, et sur l'adolescence, il y a forcément un petit peu d'amour aussi à l'intérieur. Donc il y a A qui est amoureux de B, forcément B est amoureux de C, et puis C, lui, il est amoureux de Z. Donc on comprend vite que c'est une histoire qui va se résumer à un timbre poste, hein, pas plus grand que ça. Mais finalement, c'est pas gênant, parce que la magie du cinéma, et ça Évaillusson, on l'a bien compris, c'est qu'on peut re-raconter les histoires qu'on connaît, et donner quand même l'impression à un spectateur qui ne l'a jamais vue. C'est exactement ce qui se passe dans le film, parce que la mise en scène est tellement belle, les scènes sont tellement travaillées, qu'effectivement, on est pris dans le jeu, et qu'on va regarder ça presque de manière hypnotisée. En fait, le film, il est hypnotique, grâce à une photographie, une mise en lumière absolument magnifique, une BO mi-classique, mi-électro, tout ça mélangé, effectivement, ça va vous hypnotiser. Il y a un vrai, vrai, vrai travail de réalisation derrière, comme on en voit finalement, peu chez nous. Dans le scénario, il y a beaucoup de justesse aussi. Évaillusson, elle rapproche cet été de la canicule, d'accident de train, parce que, comme elle l'a dit elle-même, quand on vit une sorte de parenthèse un peu étrange dans sa vie, on va forcément s'en souvenir en la liant à des faits très factuels. La météo, comment vous étiez habillée, la musique qui passe à la radio, l'actualité, etc. Et en ça, elle a raison et ça donne toute une autre dimension au film. En fait, ça l'ancre vraiment. Vraiment, c'est un été, pas comme les autres, qui va... C'est un été qui va les changer, tous ces adolescents. Alors, si je peux me permettre un seul bémol dans le scénario, ça va être la présence d'un handicap, parce qu'il y a le père d'un des personnages qui est handicapé, et quand on regarde à la fin du générique, qu'on se rend compte que l'acteur a le même nom que Eva Husson. Donc, c'est certainement quelqu'un de sa famille, à part une co-ordinance troublante. Et voilà, donc elle rajoute encore un petit peu d'handicap là-dessus. Et honnêtement, c'est un peu trop. C'est ce que j'appelle une erreur de premier film, en fait. Elle veut trop en dire, elle veut trop mettre d'elle-même, et elle n'a pas su couper. À mon avis, ça, c'était juste la chose de trop. Mais honnêtement, pour un premier film, il est remarquable. Ça s'annonce vraiment un beau travail pour la suite. Les acteurs sont formidables. Il y a une mise en scène vraiment travaillée. Il y a une vraie réflexion sur l'adolescence, sans être moralisateur. Parce que, bon, ça a beau parler de sexe avec les adolescents, ça, finalement, c'est qu'un détail. Ils vont très loin dans le film, c'est sûr. Mais ce qui est important de se souvenir, c'est le processus que ça engendre. On fait tous des erreurs. Et franchement, en regardant le film, on n'a pas vraiment envie de redevenir un adolescent. Donc, j'ai envie de rapprocher ce film d'Un Virgin Suicide, par exemple, par la réalisation, mais aussi par la fascination que ce film va certainement provoquer chez certains. Voilà. Donc, Perle ou Navet, c'était certainement une perle. En tout cas, un premier film très réussi. Et un premier film qu'on en voit très, très peu dans le cinéma français. Et ça, ça fait vraiment plaisir. C'est parti. C'est parti. C'est parti.